Soyez les bienvenus dans la maison du Père à tous les bienvenus qui sont là, que Dieu soit loué pour la présence de nous tous, notamment ceux qui sont venus de loin, certains sont venus d'autres pays. Que Dieu soit béni de vous d'avoir conduit de loin pour vous ramener jusqu'ici. La prière de mon cœur est que chacun de nous ne puisse pas repartir tel qu'il est venu. Je crois qu'il y avait ça dans le message du Frère Thierry, quand Frère Thierry dit que lorsqu'on loue le Seigneur à la présence de Dieu descend, et lorsque le Seigneur descend, c'est pour faire quelque chose. Il ne vient pas pour laisser les personnes telles qu'elles étaient, sinon sa présence n'aura servi à rien. Donc il vient pour apporter une transformation, pour apporter un changement. Et il faudrait que nous qui accueillons la présence de Dieu, que nos cœurs soient aussi disposés à pouvoir recevoir ce Dieu-là. Le frère a dit tout à l'heure, il a cité, je crois que c'est dans Jean, chapitre 4, verset 24, le frère a cité ce passage où Jésus dit que Dieu cherche des adorateurs. Donc il y a beaucoup qui accueillent Dieu. Mais si Dieu cherche des adorateurs, ça veut dire qu'il recherche une qualité. C'est une qualité que Dieu recherche. Dieu cherche des adorateurs. Nous tous nous recherchons à être, nous aspirons, ce n'est pas nous recherchons. Nous aspirons à être parmi ces adorateurs que Dieu recherche. Pas juste d'être parmi les adorateurs, mais d'être parmi les adorateurs que Dieu recherche. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la parole où Dieu recherche des choses. Parce qu'il a tout, normalement. Il y a une fois dans le jardin d'Éden où il cherchait Adam. Adam, où es-tu? Et il y a une autre fois, je crois que c'est dans le livre de Jérémie, où Dieu cherche quelqu'un qui se met à la brèche. Ézéchiel. Ézéchiel. Merci beaucoup ma soeur. Où Dieu cherche quelqu'un qui se met à la brèche. Regardons toujours ce que Dieu cherche. Et là, dans Jean, chapitre 4, il cherche des adorateurs et il donne les qualificatifs de ses adorateurs. Il dit en esprit et en vérité. Donc, la qualité de l'adoration qui réjouit le cœur de Dieu est une adoration en esprit et dans la vérité. Il y a un chant parmi lesquels nous avons chanté qui est très joyeux et très profond en même temps. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Et dans ce chant, il commence à énumérer dans ces merveilles-là. Il est bien de s'arrêter pour voir quelle merveille il est en train d'énumérer. Peut-être nous passons vite dessus. Le frère a relevé ça, le frère Thierry. Il est important de s'arrêter et de méditer un peu sur cette merveille dont il parle-là. Il chante de tout son cœur les merveilles de son papa Yahweh qu'il a ôté des ténèbres. Ôté, c'est enlevé. Il était plongé dans les ténèbres et Yahweh l'a ôté des ténèbres. L'a enlevé des ténèbres pour l'amener dans un autre endroit où il n'y a pas de ténèbres. Parce que s'il quitte les ténèbres et qu'il est dans un autre endroit où il y a des ténèbres, ça veut dire qu'il est demeuré dans les ténèbres. Mais là, il parle de ôté des ténèbres. C'est la première chose qu'il dit. Lorsque Dieu nous ôte des ténèbres, il y a une grande possibilité que nous y retournons parce que nous avons toujours vécu dans les ténèbres. Et Dieu ne va pas nous forcer à ne pas y retourner. C'est nous-mêmes qui prenons la décision de ne pas y retourner. Et il nous donne la capacité de ne pas y retourner. Donc, un, il nous a délivré des ténèbres. Et ça, dans ce champ-là, on retrouve un verset qui le dit mot pour mot. C'est dans Colossiens, chapitre 1, verset 13. Il nous a délivré de la puissance et des ténèbres et il ne nous a pas laissé comme ça. Le verset continue en disant qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, il nous a délivrés d'un endroit et il nous a amenés à un autre endroit qui ne ressemble pas au premier endroit. Quand il parle de transporter, c'est vraiment un voyage spirituel qui se passe. d'un endroit à un autre. Normalement, avant de faire, ce n'est même pas normalement, bibliquement, je sais que je vais dire ça comme ça, bibliquement, avant de faire ce voyage-là, il n'y a pas de bagage qu'on peut amener dans ce voyage-là. Parce qu'il y a des bagages, les vrais bagages nous attendent à l'arrivée. Vous avez déjà vu où vous n'embarquez pas de bagage, en chute, mais lorsque vous êtes à l'aéroport d'arrivée, le tapis tourne et puis vous voyez des bagages d'arrivée qui vous appartiennent avec des choses que vous, vous n'avez pas rangées là-dedans. C'est ce que Dieu fait. Mais nous, on ne connaît tellement pas Dieu qu'on range des choses dans ces bagages-là au départ. Pour être sûr de ce qu'on va amener parce qu'on a tellement l'habitude d'utiliser ces choses-là. Comme ça, lorsque le tapis va tourner, je vais dire voilà ma valise là-bas, il y a même mon nom dessus. Je prends ça et je vais dans le nouveau pays où Dieu m'a amené avec cela. Est-ce que nous comprenons ce que nous sommes en train de dire? Dieu veut nous la plupart d'entre nous qui sont ici ont déjà pris l'avion. Donc on sait de quoi nous sommes en train de parler. Le Seigneur nous demande de prendre ce vol-là sans embarquer de bagages mais à l'arrivée il y aura des bagages qui nous attendent de l'avant. Ça c'est la première confiance que le Seigneur nous demande de lui faire. Parce que les bagages qui nous attendent à l'arrivée sont des bagages que le Seigneur lui-même il a préparés. il a arrangé si on aura besoin d'une brosse à dents il y aura une brosse à dents du Seigneur dedans. Si c'est qu'on n'a pas besoin de brosse à dents il n'y aura pas la brosse à dents dedans. Ce n'est pas la peine de la chercher. C'est que la brosse à dents elle n'est pas bonne pour nous. C'est pour ça que Dieu n'a pas mis ça dans nos échecs. Donc ne préparons pas nos bagages au départ pour amener ça là où Dieu nous transporte la dents. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres. C'est-à-dire que la puissance des ténèbres n'a plus d'autorité sur moi. C'est ça que nous avons chanté. C'est juste pour ça que je veux un peu nous arrêter sur les paroles que nous avons prononcées pour que nous réalisons. Et avant ça il dit je ne sais pas si c'est après il dit je suis dans la joie. Regardons un peu un prisonnier un prisonnier qui était condamné à mort. il reçoit la grâce présidentielle. On lui dit aujourd'hui on avait décrété ta mort on devait ou te fusiller ou bien te faire l'injection létale pour que tu meures parce que tu étais condamné à mort mais le président a décidé de te grâter. Imaginons un peu la joie de ce prisonnier là. C'est ça qu'il y a dans ce champ là. Je suis dans la joie. Donc il m'a délivré des ténèbres et il y a une autre phrase que nous avons prononcée. Je sais pas si on mesure la phrase que nous avons prononcée. Mais il est le fruit de tout péché. Aïe. Qui ne nous a pas délivré de certains péchés. Mais tout. Tout péché. C'est pour ça que dans ce champ là il y a la joie. parce que j'étais un esclave du péché et maintenant je suis délivré de tous les péchés. Tous. Sans exception. Parce qu'en fait quand on chante ce chant là il faut savoir ce qui nous met dans la joie. Parce que nous pouvons avoir une joie charnelle. Et il dit qu'il chère les adorateurs spirituels. Qu'il adore un esprit. Donc il faut réaliser de quoi et c'est ce que je suis en train de danser c'est que désormais quand je vais passer comme ça on me piétine on me donne un coup de poing je lui dis que Dieu te bénisse et je continue. C'est pour ça que je suis en train de danser. Parce que avant quand on me faisait ça j'allongeais directement un coup de poing et je commençais à m'engueuler avec la personne. Mais désormais j'ai reçu la capacité de ne pas céder. C'est un exemple juste parmi les tous péchés qu'on a dit là. C'est un exemple. J'ai reçu cette capacité là de me retenir devant cette chose. C'est pour ça que je suis dans la joie. C'est pour ça que je suis dans la léglisse. C'est pour cela que ma louange fait trembler l'ennemi. L'ennemi ne peut pas trembler devant une louange de pécheur. Parce que cette pécheur là lui appartient. Parce que cette pécheur là sont avec lui. L'ennemi ne tremble pas. Saül était obligé d'aller faire appeler David et avec d'autres personnes dans le royaume. Mais c'est David qu'il allait faire appeler pour que David adorait Dieu et les nouvelles espèces éloignées. Un Jean chapitre 5 verset 18. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas. Il ne pêche pas volontairement. ça peut lui arriver par accident de tomber dedans. Mais ce n'est pas son style de vie. Il se garde Dieu le garde mais la Bible dit qu'il se garde parce que Dieu vient te garder si tu veux qu'il te garde. si tu te dis Dieu laisse-moi ou bien laisse cette partie de ma vie je suis grand je vais la gérer moi-même Dieu le fait. Il ne discute pas on avait lu dimanche dernier on avait pris deux exemples chez les Samaritains dans Jean 4 justement où les gens ont invité Jésus à rester j'ai resté on a pris Matthieu chapitre 8 chez les Gadariniens où ils ont dit à Jésus il n'a pas discuté il est parti. Il m'a délivré de tout péché on avait lu un verset qui le dit aussi dans c'était à la veillée on avait lu dans le roman chapitre 6 roman chapitre 6 ben c'est on lui roman 6 ben c'est on lui il dit on l'a déjà lu mais il est important de le lire de le méditer pour que cela s'asseille dans nos cœurs parce que nous pouvons chanter et dire il m'a délivré de tout péché mais si je ne crois pas cela dans mon cœur ma louange déjà est une louange qui ne réjouit pas le cœur de Dieu parce que je chante quelque chose et je n'ai pas la foi dans ce que je suis en train de chanter ce que nous chantons est vrai il m'a délivré de tout c'est écrit dans la parole on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai ce que nous disons mais la question c'est est-ce que je crois que c'est vrai pour moi parce que c'est si je crois que c'est vrai pour moi que je vais commencer à l'expérimenter mais si je dis de toute manière nous sommes tous des pauvres pécheurs et que nous sommes condamnés à pécher d'ailleurs je dois déjà ne plus chanter ces chants là parce que là je viens griter Dieu si je chante ça et après je dis que je suis un pauvre pécheur condamné à pécher je suis en train d'irriter Dieu mais si je dis qu'il m'a délivré de tout péché il faut si je suis sérieux avec le Seigneur et Dieu cherche des adorateurs sérieux justement il faut maintenant que je creuse pour comprendre comment est-ce qu'il m'a délivré de quelle manière est-ce que je peux entrer pleinement dans cette délivrance là de tout péché et c'est expliqué ici dans le roman 7 et 8 donc je ne vais pas parler là-dessus c'était juste pour attirer notre attention sur une louange qu'on a élevée là devant le Seigneur dans le verset 11 il dit ainsi d'ailleurs on peut prendre la partie du verset 9 il dit sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus la mort ne domine plus sur lui comme la mort ne domine plus sur Christ qui est ressuscité car la mort verset 10 car il est mort c'est pour notre péché qu'il est mort une fois pour toutes et maintenant il vit pour Dieu le ainsi c'était pour expliquer pourquoi il dit ainsi il y a une conséquence à ça ainsi vous-même c'est pour ça qu'on disait que ce n'est pas Dieu lui l'a fait la délivrance déjà maintenant nous on a un travail il dit vous-même considérez-vous comme étant mort au péché c'est une décision que nous prenons et nous expliquions qu'un mort n'a plus la volonté déjà l'extérieur l'extérieur n'a plus aucune autorité sur lui aucun pouvoir la preuve c'est que vous allez prendre un mort vous l'amenez au crématorium on va le mettre pour le brûler il ne dit rien ça c'est le cas extrême prenez quelqu'un qui est vivant c'est l'exemple vous comprenez on prend juste un briquet comme ça on allume le briquet si j'approche ça de la main de maqueda ici on va voir comment elle va crier pourquoi ? parce qu'elle est vivante mais le mort lui je peux verser l'essence sur lui je claque la lumière je dépose il ne va rien dire c'est ça l'expression que Dieu utilise par rapport au péché c'est comme ça que nous devons être c'est ce que Dieu a accompli quand nous disons qu'il nous a délivré de tout péché il nous a rendu capable d'être comme ça maintenant c'est de croire évidemment quand nous lisons ça comme ça ça paraît être de la fiction c'est vrai ou ce n'est pas vrai nous sommes habitués à lire des choses dans la parole de Dieu qui ne sont pas vraies dans nos vies mais ça nous ne devons pas nous devons renoncer à ça si nous disons que Jésus est le chemin la vérité la vie ça veut dire que si je lis quelque chose il faut que je cherche à ce que ça soit vrai dans ma vie sinon il y aura un problème même dans mon témoignage quand je vais témoigner à des personnes on va dire ce que tu dis c'est bien mais tu ne vis pas ce que tu es en train de dire un païen va nous dire c'est pour ça qu'il faut quand on cherche à méditer à comprendre comment est-ce que Christ a rendu cela possible pour nous tout ça ce que nous disons ça revient à ce dont nous parlons dimanche ça revient à ce dont nous avons parlé vendredi à la veillée ça revient toujours à la même chose en tournant 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 Christ a fait sa part mais on revient toujours au point de départ ce point de départ c'est quoi pour ceux qui étaient là c'est la conversion c'est là où tout se passe si la conversion est superficielle comme ça ce que nous disons ça va être de la fiction évidemment si on dit ça à un païen il va dire attendez vous rêvez ce que vous dites là ce n'est pas possible un homme ne peut pas vivre lui effectivement un homme qui est sur la terre ne peut pas vivre ça c'est pour ça que Christ nous a transformé dans le royaume du fils de son amour nous ne sommes plus sur la terre c'est pour ça un homme qui vit sur la terre ne peut pas vivre ces choses-là ce n'est pas possible il faut que ça soit quelqu'un qui est transporté spirituellement dans le royaume du fils de Dieu et ça ça se passe à la conversion à une nouvelle naissance c'est à la conversion que cela va se passer convertir un demi-tour complet totalement sur ma vie ancienne la conversion c'est ce dont nous avons parlé par rapport au bagage c'est le point de dépense c'est que c'est la repentance la repentance c'est là où c'est ce que j'étais en train de dire en disant qu'on vit des bagages on abandonne on laisse on libère les bagages on embarque rien si ma repentance est superficielle ça veut dire que j'ai pris des choses dans ma valise et j'ai voyagé avec c'est pour ça que je dis que je suis dans le royaume de Dieu je confesse que toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles mais dans mes bagages il y a des choses avec lesquelles je fais il ne devrait pas en être ainsi pour ceux qui étaient là avant il y a des signes authentiques qui ne mentent pas que quelqu'un est né de nouveau dans sa vie lui-même il le sait parce qu'il y a des choses qu'il observe qui sont en train de se passer en lui dont il sent qu'il n'est pas maître ça ne vient pas ça ne peut pas venir d'agir de cette façon il sent à l'intérieur de lui l'esprit de Dieu le conduit et le pousser à faire des choses dont sa propre volonté n'est pas d'accord là on commence à comprendre que Dieu est en train de conduire notre vie Dieu est venu prendre place dans notre vie réellement est-ce que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur Seigneur ça veut dire le Maître si je lis que le Seigneur a demandé quelque chose je suis dans la joie de me soumettre à ce qu'il a demandé parce que c'est pour moi c'est pour ça que je l'ai accepté comme mon Seigneur si je ne croyais pas que c'était pour mon bien qu'il soit devenu mon Seigneur je ne l'aurais pas accepté donc Romain 6 nous dit de nous considérer nous-mêmes c'est un travail que nous devons faire parce que effectivement si notre conversion est ratée dès le départ lorsque nous avons lit la parole de Dieu comme ça nous aurons des blocages on va trouver que c'est hors de notre portée ce n'est pas accessible c'est un idéal je ne peux jamais arriver à ce stade ainsi vous-même considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ on a expliqué que le péché ne règne pas sur votre corps mortel et n'obéissez pas ces convoitises dont le péché va continuer à nous inspirer des convoitises ça il ne va jamais s'arrêter mais la parole dit de ne pas obéir c'est pour ça que nous étions dans la joie en chantant ce cantique parce que Dieu nous a donné la capacité de ne pas obéir aux convoitises qui sont inspirées par le péché maintenant il faut que je dise oui c'était simplement pour nous aider pour que nous puissions méditer c'est un chant qui est très populaire qu'on chante dans beaucoup d'endroits même les païens chantez ce chant mais c'est un chant qui est très profond parce qu'il y a une grande partie de l'oeuvre de la croix qui est dans ce chant il nous a délivré de tout péché et donc nous a rendu capable d'avoir une vie de victoire sur le péché et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui est converti à Jésus Christ et quelqu'un qui est un enfant du diable c'est écrit littéralement dans 1 Jean chapitre 3 verset 9 à 10 celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché donc il a la victoire dessus il ne peut pécher c'est même ce qui est écrit dedans parce que la semence de Dieu habite en lui et le verset 10 dit c'est par là que l'on distingue les enfants de Dieu et les enfants du diable c'est l'attitude devant le péché c'est la manière dont ça me dérange à l'intérieur de moi ce n'est pas parce qu'on m'a dit toi tu as péché non ce n'est pas ça c'est parce que l'esprit de Dieu devant qui je suis né de nouveau je ne suis ça j'ai témoigné ma foi le jour de mon baptême devant les hommes mais c'est devant l'esprit de Dieu qui va m'accompagner partout que je suis né de nouveau lorsqu'il va mettre le doigt sur quelque chose c'est entre Dieu et lui et nous dans notre coeur le désir que j'ai d'obéir à ça c'est là qu'on voit l'enfant de Dieu et celui qui n'est pas c'est là qu'on voit celui qui est converti et celui qui n'est pas converti et ne résonne pas c'est là qu'on voit c'est là qu'on voit c'est là qu'on voit justement le message que j'avais à partager avec nos tunes autour de cela mais c'est un peu plus plus large parce que là on parle de la louange mais la louange et l'adoration telle que nous la voyons comme ça si le Seigneur parle de rechercher les vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité la louange les paroles voilà ce que nous on appelle la louange ce sont les paroles c'est ce que nous prononçons la joie que nous dégageons ainsi de suite mais ça c'est l'expression extérieure de la louange et ce n'est pas dans cette expression extérieure là ce n'est pas cette expression là que Dieu agrée ça en fait partie mais ce n'est pas là vraiment que le Seigneur vient agréer la louange Matthieu chapitre 23 vers le verset 25 qu'est-ce que Jésus dit aux pharisiens il dit vous nettoyez l'extérieur afin que ça soit beau pharisiens aveugles et hypocrite pharisiens aveugles et hypocrite nettoie premièrement l'intérieur voilà d'où vient la louange la louange devant Dieu vient de l'intérieur nettoie premièrement enlève la poussière enlève la saleté à l'intérieur et il dit une chose il dit afin que l'extérieur aussi soit net voilà comment ça se passe la louange vient d'une joie qui est à l'intérieur de mon coeur parce que mon coeur est réconcilié avec Dieu mon coeur est en paix avec Dieu c'est pour ça que normalement quelqu'un qui est né de nouveau s'il y a un problème personnel entre Dieu et lui il ne peut pas louer le Seigneur il ne peut même pas prier c'est un insensé qui va venir se mettre à genou il envoie des paroles parce qu'il n'attend pas de réponse en réalité c'est ça si tu attends une réponse de Dieu tu ne peux pas venir te mettre à genou et louer le Seigneur ou prier le Seigneur sachant que entre Dieu et toi il y a quelque chose Esaïe c'est une femme qui nous le dit ce sont nos péchés qui nous cachissent dont j'aurais beau me mettre là comme les prophètes de Bâle et crier du matin jusqu'au soir Dieu n'en je pourrais louer le Seigneur tous les voisins vont descendre ici parce qu'ils ont entendu le bruit juste le bruit la question que je dois me poser dans cette louange là qu'est-ce que Dieu entend Dieu entend le cri des cœurs c'est ça qui est en dit dans le ciel le cri des cœurs si les cœurs sont nets devant Dieu c'est pour ça qu'il dit toi premièrement alors forcément tout ce bruit là monte en entier devant le Seigneur sans problème mais si les paroles ne sont pas en accord avec l'intérieur du cœur il y a un problème avec cette louange devant Dieu parce que la louange selon Hébreu chapitre 13 verset 15 est un sacrifice que nous offrons pas aux hommes si c'était les hommes qui étaient la gloire au Seigneur tout le monde était de boine à adorer tout le monde est satisfait il n'y a pas de problème la question maintenant est-ce que Dieu a libéré cela ça c'est la question qui doit retenir mon attention peut-être je me suis défoulé peut-être j'ai été satisfait mais celui que je suis venu adorer qu'est-ce qu'il pensait de cela ce qu'il pensait de cela c'est juste l'état du cœur avec lequel je veux venir parce que la louange est l'expression extérieure de notre vie normale avec Christ je ne répète pas les paroles de la louange parce que j'entends ce que je vis je répète ces paroles parce que c'est ce que je vis et je chante ce qui vient de moi-même parce que c'est ça que je vis avec le Seigneur au quotidien sinon je ne serais pas un adorateur en vérité je serais un hypocrite devant le Seigneur c'est important c'est un rappel c'est juste un rappel mais Dieu va nous considérer comme sérieux si nous ne restons pas à la surface comme ça si nous creusons un peu pour aller en profondeur avec Dieu va nous prendre au sérieux donc nous avons dit dans hébreu hébreu chapitre verset 15 que nous avons déjà lu pour lui nous offrons sans cesse à Dieu Apocalypse nous dit qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu et le type de sacrifice que nous offrons est indiqué dans ce verset nous offrons sans cesse à Dieu des sacrifices de louanges et regardons comment il définit cette louange c'est-à-dire le fruit des lèvres qui ont fait son nom le sacrifice c'est un sacrifice que nous offrons à Dieu et c'est un sacrifice de louanges et c'est le fruit des lèvres qui ont fait son nom le sacrificateur était tous les jours au temple pour offrir des sacrifices nous offrons sans cesse à Dieu donc Dieu attend de chacun de ceux qui sont nés de nouveau des sacrifices qui montent à lui de manière paix et maman dont la louange dont nous parlons quelqu'un va le dire il va se dire qu'il faut chanter tout le temps c'est bien nous pouvons chanter tout le temps c'est pas mauvais mais ce n'est pas seulement de ça qu'il est en train de parler offrir sans cesse à Dieu des sacrifices de louanges normalement tant que je ne suis pas encore mort je suis vivant sans cesse jusqu'à ce que je meure je suis vivant sans cesse n'est-ce pas il n'y a pas un moment où j'arrête de vivre s'il y a un moment où j'arrête de vivre c'est que je suis je suis mort donc ça veut dire que ce dont il parle là c'est ma vie entière c'est de ça qu'il est en train de parler j'offre ma vie entière tout le temps au Seigneur comme un sacrifice de louanges ma vie doit être un sacrifice de louanges pour le Seigneur et maintenant lorsque j'ai l'occasion je viens chanter cette vie là qui glorifie le Seigneur les paroles qui sortent de ma bouche sont l'expression de cette vie que j'ai posée sur l'autel pour le Seigneur donc la louange ce ne sont pas simplement les paroles qui sortent de ma bouche mais c'est une vie qui est consacrée au Seigneur c'est une vie qui est donnée entièrement au Seigneur c'est cela les adorateurs que le Seigneur cherche ce sont des personnes qui ont consacré leur coeur au Seigneur il y a beaucoup de personnes qui acceptent Jésus Christ qui passent dans les eaux du baptême est-ce que tu acceptes Jésus Christ comme ton Seigneur et sur le oui 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 j'accepte j'accepte mais maintenant ceux parmi eux qui réellement respectent ce qu'ils ont accepté il y en a peu c'est pour cette raison que le Seigneur dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élu donc c'est cela que le Seigneur recherche dans l'adoration bon allons un peu dans Jérémie Jérémie chapitre 18 verset 2 à 4 avant d'aller dans Jérémie mais attendons avant on va aller dans Jérémie après avant ça allons dans Lévitique on va aller Jérémie après ça va être plus fluide comme ça Lévitique on peut prendre le chapitre 1 Lévitique chapitre 1 le temps que le fête on va si nous prenons Lévitique chapitre 1 il est bon souvent la Bible nous dit que l'Ancien Testament c'était l'ombre des choses à venir la réalité est en Christ souvent pour comprendre la réalité il est important parfois de retourner dans l'ombre pour voir ce qu'il y avait dans l'ombre afin de mieux comprendre la réalité c'est pour ça que l'Ancien Testament est toujours à notre disposition ici nous avons parlé de louanges nous avons parlé de sacrifices nous avons parlé nous avons compris globalement ce que ça veut dire mais il est important de retourner dans l'Ancienne Alliance pour lire un peu à propos des sacrifices pour voir comment Dieu considérait les choses parce que c'est là que Dieu a prescrit dans les détails maintenant comment ça doit se passer Lévitique chapitre 1 on va lire juste quelques versets comme ça là où il faut s'arrêter on va s'arrêter l'éternel appela Moïse depuis l'attente de la rencontre il lui parla et dit parle au fils d'Israël et dit leur lorsqu'un homme d'entre vous fera un sacrifice on peut dire comme ça à l'éternel une offrande à l'éternel il offrira un sacrifice de gros ou de menu bétail Dieu ne s'arrête pas là c'est un peu comme si nous considérons que pour faire le parallèle nous avons à coeur de louer le seigneur nous venons nous louons le seigneur et nous partons peu importe comment c'était si ça nous a plu c'est bon nous repartons si Dieu s'était arrêté là c'est vraiment mais Dieu continue qu'est-ce qu'il dit à moi il dit si son offrande est un holocauste de gros bétail il offrira un mal c'était en préfiguration de Christ il offrira un mal c'est écrit comment ? aïe il offrira un mal sans défaut dans mon adoration celle que Dieu agrée et qu'il recherche les sacrifices qu'il recherchait ici et qu'il agréait c'était des sacrifices sans défaut dont je dois moi-même rechercher les défauts dans mon adoration et les éliminer avant de venir présenter mon offrande au Seigneur voilà pourquoi il va dire dans Matthieu 23 je crois si tu es en train de déposer ton offrande sur l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi va d'abord et réconcilie-toi sinon l'offrande que tu vas donner là au Seigneur a des défauts il dit sans défaut donc c'est ça que je dois commencer à rechercher la louange je vais ouvrir ma bouche pour parler pour louer le Seigneur quel est l'état de mon coeur quelle est la lumière de Dieu dans mon coeur quelle est la vérité qui sort de mon coeur est-ce que le Saint-Esprit c'est pas ceux qui sont autour de moi ici est-ce que le Saint-Esprit peut attester que ce qui sort de mon coeur là c'est vrai devant Dieu est-ce que le Saint-Esprit peut attester que c'est sincère ce qui sort de mon coeur est-ce que le Saint-Esprit peut attester que c'est réellement ce que mon coeur désire ou bien dans mon emploi de temps je mets de 14h à 15h adoration il faut juste que je pointe ça dans mon cahier et puis c'est fini je retourne donc il est dit ici là sans défaut sachant n'oublions pas il y a la profondeur ce n'est pas que la parole qui sort c'est réellement ma vie au quotidien la louange chantée qui sort de ma bouche est juste une expression extérieure de ma vie donc ensuite maintenant ici il a dit sans défaut il offrira à l'entrée de l'attente de la rencontre regardons ce qui est écrit tout ça là ça nous enseigne on le sait mais quand nous retournons lire il dit à l'attente de la rencontre pour qu'il soit agréé par pas par ceux qui écoutent pour que ça soit agréé par Dieu quand je sais que quelque chose c'est Dieu qui va apprécier cette chose là je sais que je ne peux rien me cacher je sais que je ne peux pas mentir à Dieu je sais que je ne peux pas faire un faux semblant devant Dieu Dieu me connaît ma vie est comme un livre ouvert Dieu a accès à toutes les lignes de ce livre là il n'y a pas une partie du livre où j'ai collé deux pages comme ça où Dieu ne peut pas il ne peut pas accéder parce que j'ai collé Dieu ouvre ça et puis il lit entre les lignes donc il est à mon avantage d'être vrai devant Dieu c'est ça que Dieu recherche c'est dans mon avantage sinon je perds du temps donc pour qu'il soit agréé devant l'éternel n'oublions pas ça que c'est toujours devant l'éternel que ma vie doit être agréée c'est devant l'éternel que l'expression de ma vie qui est la louange va être appréciée il ne faudrait pas que Satan lorsque Dieu est en train de m'apprécier Satan vienne on voit lorsque les fils de Dieu sont réunis c'est Dieu qui dit est-ce que tu as remonté mon serviteur Jean Satan s'il avait des choses à contester dans la vie de Jean il aurait contesté à ce moment autant nous ne pouvons pas cacher à Dieu nous ne pouvons pas cacher aussi à Satan il le connaît Satan c'est bien aussi nous ne pouvons pas lui cacher ça donc ici il dit ensuite verset 4 il posera la main sur la tête de l'holocauste qui aura l'agrément de l'éternel regardons ce que nous devons rechercher dans notre vie déjà qui se traduit ensuite par la louange rechercher l'agrément de l'éternel la Bible la Bible nous dit dans Romains chapitre 2 que celui qui est si concis le vrai juif c'est celui qui est si concis de cœur la louange de ce juif là ne vient pas des hommes mais elle vient de Dieu c'est de cela qu'il nous parle l'agrément la louange véritable vient de Dieu c'est cela que je dois rechercher aller dans la profondeur et c'est ça qui va me donner la joie c'est de savoir que Dieu n'a trouvé aucun défaut dans ma louange là maintenant pas que je sois devenu parfait dans la pratique mais c'est que Dieu voit le cœur avec lequel je me suis approché de lui et Dieu agrée ce cœur là il va compléter ce qui est à compléter la loi ça c'est ce qui dépend de moi bon ensuite maintenant ici devant l'Éternel verset 5 pour servir d'expiration c'est la fin du câble il égorgera le veau ensuite il y a encore devant l'Éternel ça ce sont des expressions que j'ai soulignées dans ma Bible devant l'Éternel devant l'Éternel la porte de Pierre je crois dit qu'il ne se lasse pas de répéter les mêmes choses parce que nous pouvons être tellement enfermés dans notre vie spirituelle avec les frères les soeurs ainsi de suite et croient que c'est eux qui apprécient notre vie et croient que notre salut devant Dieu dépend de ses frères et c'est Dieu qui voit qui a l'appréciation sur notre marche je peux vous dire que je suis né de nouveaux vous allez dire c'est un frère il est devant où il parle mais c'est Dieu en tant que nous qui sont cachés par vieille sage et folle pour arriver à les enfants de Dieu comme ça ils prennent les sages les folles sont sages bon si nous lisons le verset 10 l'essai de sauter si son offrande est un holocauste de menu bétail d'agneau ou de chevaux il offrira un mal sans défaut il le dit encore et après au verset 11 il égorgera aux côtés du nord l'autel devant l'éternel je mets juste ce que j'ai souligné parce que tout ça ce sont des expressions qui retentissaient dans mon esprit lorsque je lisais ce texte-ci devant l'éternel verset 13 il lavera avec l'eau les entrailles et les pattes laver c'est enlever ce qui est impur avant de venir offrir à Dieu il lave il enlève ce qui est impur il ne vient pas avec n'importe quel sacrifice comme ça il dit Dieu débrouille-toi avec ça il prend le temps de nettoyer je nettoie la rancœur dans mon cœur je nettoie la paresse je nettoie les faux semblants je nettoie l'hypocrisie je nettoie la médisance je nettoie toutes ces choses-là avant de venir présenter mon offrande au Seigneur et à la suite ici-là il dit avec l'eau il lavera avec l'eau les entrailles et les pattes le sacrificateur offrira le doux et le brûlera sur l'autel c'est un holocauste consumé par le feu qu'est-ce qu'il dit d'une odeur agréable par aux hommes agréable à l'éternel ça revient encore une deuxième fois Dieu recherche les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité d'une odeur agréable à l'éternel prenons le chapitre 2 le plan il parle toujours des offrandes au Seigneur notre vie est une offrande au Seigneur voilà pourquoi nous disons j'ai donné ma vie au Seigneur j'ai offert ma vie au Seigneur c'est ce que nous disons lorsque nous nous convertissons sauf que en me disant comme ça nous gardons une partie de toi lorsque le Seigneur va nous dire tu dois faire ça ah Seigneur non tu crois que je dois d'abord faire ça je suis encore dans ma propre vie je suis encore le maître de ma vie un sacrifice de bonne odeur sacrifié quand on égorge l'animal regardons un peu le sacrifice on égorge un animal l'animal souffre il y a la souffrance dans le sacrifice ça ne peut pas être quelque chose qui ne nous coûte pas regardons quand on parle du sacrifice de Christ à la croix c'est quelque chose qui a coûté d'abord au Père de perdre de donner son fils unique et ensuite maintenant ça a coûté à la chair de Jésus imaginons un peu le saint les saints être remplis de tous les péchés de l'humanité d'être fait malédiction pour nous jusqu'à dire Père pourquoi m'as-tu abandonné donc il y a la souffrance dans le sacrifice il y a le don de soi dans le sacrifice que nous offrons à Dieu nous ne pouvons pas donner à Dieu des mythes verset chapitre 2 des vitiques si quelqu'un présente là il y a d'autres éléments qui ont attiré mon attention c'est pour ça que je voulais qu'on aille dans Jérémie tout à l'heure si quelqu'un présente une offrande en offrande à l'éternel dans une offrande j'ai évité d'utiliser le mot oblation ça risque de faire compliqué donc ensuite il dit sera de fleur de farine donc son offrande sera de fleur de farine regardons ce qu'il est il vestera l'huile dessus il vestera l'huile dessus et ajoutera l'enceinte l'odeur Dieu ne se contente pas de Dieu je prends le sacrifice c'est une forte et telle louange Dieu tu as vu j'étais à la communion fraternelle j'aime en chanter c'est bon et puis je pars il attend l'huile il attend il attend le parfum l'enceinte dessus c'est ça que Dieu va agir l'huile et l'enceinte il versera l'huile et ajoutera l'enceinte je vais m'arrêter là quand j'ai lu ces deux versets l'huile a d'abord attiré mon attention et je me dis mais pourquoi il doit rajouter de l'huile pourquoi le Seigneur à quoi est-ce que ça sert c'est là où Jérémie arrive et là donc Jérémie on va revenir les mythiques Jérémie chapitre 28 pardon il y avait des 18 oui ça fait des 18 alors des 18 Jérémie 18 merci frère 2 à 4 on peut prendre la partie des versets 1 la parole de Jérémie parole adressée à Jérémie de la part de l'éternel en ces mots lève-toi descends dans la maison du potier et là je te ferai entendre mes paroles je descendis dans la maison du potier et voici qu'il faisait un ouvrage sur le tour le vase qu'il faisait fut manqué quand il arrive avec l'argile dans la main du potier il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire et la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël et ainsi de suite parfois lorsque nous lisons quelque chose dans la parole le Seigneur nous envoie vers le tour de matériel pour nous enseigner et lorsque j'ai lu dans l'évitique qu'il fallait allouter de l'huile le Seigneur m'a poussé il va regarder comment on fabrique l'huile de l'huile tu vas comprendre des choses je vais te montrer des choses c'est ça que je voulais que nous partageons comment est-ce que on fabrique plus volu les états c'est ça c'était juste mon histoire c'était mon histoire c'était large c'est pas dégustation c'est pas dégustation avant encore c'est le deuxième c'est pas ça c'est pas ça là tu peux l'huile de l'huile avance là où il y a la bouteille avance là où il y a la bouteille dans cette vidéo dans cette vidéo vous allez regarder vous pouvez fabriquer 8 olives viajantes très bien juste après la récolte les olives fraîches arrivent au moulin l'huile en premier tri les feuilles sont censées par les olives grâce à un système mécanique ingénieux le reste des branches est ensuite éliminé et les olives sont désormais les feuilles nettoyées un lavage intensif est nécessaire pour tomber des résistants de terre de sable ou de toute autre impureté les olives sont ensuite acheminées vers un broyeur dans lequel elles vont être malaxées on obtient une pâte d'olive à partir de laquelle sera extrait le jus cette huile encore chargée d'eau passera ensuite dans les centres réfugieux horizontales comme l'huile est plus légère que l'eau la décantation permet de séparer les deux liquides et d'épurer en masse par l'huile de tout impureté c'est alors un beau liquide de l'huile dédoré c'est par la dégustation sur le niveau de tout le fait en bouche grâce à un expert organe médecin si le test est conclu il doit se voir enfin il sera nécessaire de redéguster après embouteillage pour vérifier la qualité de l'huile qui sera envoyée au client jusqu'au consommateur final sur notre blog nous avons retracé ces étapes de fabrication au travers d'une infographie intitulée de l'huile évaluée quand on a la dégustation de l'huile un message qui nous en dira plus dans la prochaine vidéo sur les vitesses brouées d'odeurs d'une huile vierge extra à bientôt sur blog.framier.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette vidéo nous allons vous faire découvrir comment est fabriquée l'huile d'olive vierge extra au tramier Juste après la récolte les olives fraîches arrivent au moulin Lors d'un premier tri les feuilles sont séparées des olives Grâce à un système mécanique ingénieux le reste des branches est ensuite éliminée et les olives sont désormais prêtes à être nettoyées Un lavage intensif est nécessaire pour enlever les résidus de terre de sable ou de toute autre impureté Les olives sont ensuite acheminées vers un broyeur dans lequel elles vont être malaxées On obtient une pâte d'olive à partir de laquelle sera extrait le jus Cette huile encore chargée d'eau passera ensuite dans son centrifugeuse horizontal Comme l'huile est plus légère que l'eau la décantation permet de séparer les deux liquides et d'épurer en même temps l'huile de toute impureté On obtient alors un beau liquide brillant et doré C'est par la dégustation qu'on mesure le niveau de fruité en bouche grâce à un expert organoleptique Si le test est concluant l'huile va pouvoir enfin être mise en bouteille Il sera nécessaire de redéguster après embouseillage pour vérifier la qualité de l'huile qui sera envoyée au client jusqu'au consommateur final Sur notre blog nous avons retracé ces étapes de fabrication au travers d'une infographie intitulée de l'olive à l'huile Quant à la dégustation de l'huile un expert qualité nous en dira plus dans la prochaine vidéo sur les critères de goût et d'odeur d'huile extra A bientôt sur blog.travier.fr Jean chapitre 15 Dans l'hévitique Il nous dit qu'il faut ajouter de l'huile dans notre temps Pour ajouter de l'huile il faudrait que nous l'ayons Si je fais une recette et qu'à un moment donné dans la recette on dit qu'il faut rajouter de l'huile il faudrait que j'aie cette huile Et là le processus nous montre comment on fabrique l'huile d'olive On a vu que ce n'est pas en une fois comme ça que l'huile d'olive apparaît Il y a près de 7 à 8 étapes pour obtenir l'huile au final Dieu ne choisit pas les choses par hasard Quand il fait des comparaisons il y a vraiment des similitudes Si nous regardons ça de près nous allons comme moi je vais nous montrer point par point ce que je vais vous montrer dans cette vidéo là qui peut paraître mais rien à montrer mais spirituellement il y a des choses profondes qui nous montrent Donc il faut déjà avoir de l'huile pour pouvoir ajouter ça dans nos offrandes Ici il dit Jean 15 Moi verset 1 Je suis le vrai secte et mon père est le vigneron Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas du fruit il le retrange et tout sarment qui porte du fruit il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits Donc la première étape que nous avons vue là dans la fabrication pour avoir l'huile c'est déjà qu'il faut avoir les olives Donc il faut avoir déjà du fruit Et ayant déjà du fruit ce n'est pas suffisant Ce n'est pas suffisant juste d'avoir des fruits Il y a encore des étapes par lesquelles ce fruit là doit passer pour arriver à produire de l'huile d'olive Sans juste le cheminement qu'on voit pour avoir l'huile à la fin Ça nous parle déjà de quoi ? De la persévérance Ça nous parle L'huile ne vient pas comme ça à la première étape J'ai les olives et puis immédiatement j'ai de l'huile Il y a des étapes Il y a des embouches On a vu des choses qui sont éliminées On va les voir dans les détails Pour arriver à produire l'huile à la fin Matthieu chapitre 25 La parabole des vièges Faire de l'huile dans les langues L'huile n'arrive pas comme ça de manière hasardeuse dans les langues Ce n'est pas n'importe quoi qu'on met dans les langues Regardons les étapes toutes les étapes qu'il y a eu là pour obtenir l'huile à la fin Porter déjà du fruit Quel type de fruit porte ma vie Depuis que je suis un enfant de Dieu Qu'est-ce que Dieu peut vraiment me pointer comme ça dans ma vie et dire Voilà dans la vie de Makeda ma fille Ça c'est un fruit qui vient de moi Ça c'est le point de départ pour commencer à produire de lui C'est le point de départ Là on n'est pas encore dans ce que je veux dire C'est le point de départ produit du fruit Dieu va maintenant travailler ce fruit là que nous avons déjà produit pour arriver à en tirer de l'huile à la fin Ma vie ne peut pas et ne doit pas en crise être stérile Elle doit produire du fruit Quand moi-même je me regarde dans la glace comme ça devant le Seigneur puisque je dis que je suis converti je regarde le moment où je me suis converti si réellement je suis né de nouveau jusqu'aujourd'hui je dois pouvoir voir les fruits dans ma vie que Dieu peut attester Ça c'est le fruit d'un enfant qui est né de nouveau de moi Je me reconnais là-dedans parce que nous avons été recréés à l'image de Christ Comme Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu au départ Cette image-là a été déformée par le péché Christ par la nouvelle naissance est revenue nous recréer à son image Donc je dois pouvoir le regarder dans ma vie Ça c'est un check-on personnel que chacun doit pouvoir faire Je vois ça Ça, ça ne vient que de Christ dans ma vie Ça, ça Là, on ne parle pas des bénédictions parce que Dieu bénit même les païens Il dit dans Matthieu chapitre 5 qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants Donc je ne peux pas dire que j'ai un bon travail j'ai plein d'enfants mon mariage marche bien Ça, ce n'est pas le témoignage de Christ dans ma vie Je peux dire oui, ok Christ m'a fait grâce mais ça ce n'est pas le témoignage que je suis un enfant authentique de Dieu un enfant légitime de Dieu C'est dans la circoncision que là on commence à dire ça, c'est Dieu qui a fait ça On avait dit que dans la circoncision il va couper ôter une partie de la chair Spirituellement c'est quand ma chair commence à mourir Là, je commence à voir le témoignage de Christ parce que je diminue et Christ commence à croire C'est ça la circoncision Donc la première étape que moi j'ai vue là c'est déjà avoir le fruit dans mon pays produit déjà le fruit à partir de quel Christ peut commencer à travailler pour obtenir de l'huile à la fin Que ma vie produise déjà le fruit Quelle est la nature du fruit que ma vie produit Pour produire l'huile d'olive je crois qu'ils n'ont pas parlé de ça mais on doit sélectionner déjà les olives à partir desquelles ils vont travailler Si on voit Si on voit une olive qui est pourrie on ne va pas la mettre dans la machine Ils sélectionnent déjà à l'avance les fruits qui sont susceptibles de produire de l'huile à la fin Je dois examiner déjà dans ma vie dans mon coeur devant le Seigneur quels sont les fruits que ma vie a produit depuis que je dis que je suis né de nouveau Et ça ce n'est pas une appréciation selon moi c'est devant les écritures Lorsque je vois le signe les signes de la nouvelle vie en Christ Il y a plein de passages qui parlent de ça Les signes de la nouvelle vie Lorsque je lis ça dans la parole de Dieu je regarde ma vie au miroir de la parole de Dieu Est-ce que je vois le fruit de Christ dans ma vie Là je suis prêt pour que Dieu commence à faire votre vie Ça c'est la première étape Et nous ne devons pas nous tromper nous-mêmes Parce que la parole de Dieu est un miroir Comme Jacques dit La parole de Dieu nous dit On va voir après une autre vidéo qui parle de la déquisitation de l'huile de l'huile Pas des espères C'est Christ qui est cet espère On va voir qu'il n'est inauthentifie pas l'huile de l'huile comme ça en deux états Il y a des étapes et on va voir ça continuons seulement Là nous avons vu première étape il faut déjà avoir le fruit pour donner la possibilité à Dieu Ça, ça va nous servir pour la louange et ça nous sert pour nous préparer au retour de Jésus parce qu'au final notre louange est l'expression de notre vie et si notre louange est agréée par Dieu ça veut dire que notre vie est agréée par le sang Donc, nous sommes prêts Donc, ici il dit Donc, il faut avoir le fruit Ça, c'est ce que j'ai vu là Ensuite j'ai vu qu'il a fait une séparation entre les feuilles et les fruits Donc, dans le fruit que je produis pour le Seigneur il peut avoir des impuretés là-dedans il faut enlever ça Pour commencer à fabriquer une une qui soit pure il faut que ces feuilles là soient enlevées D'ailleurs le Seigneur le dit dans Jean 10 Il a parlé de faire quoi ? Émonder Il enlève ce qui est du monde C'est qui ? C'est les bagages avec lesquels je suis monté là Le Seigneur est monde il enlève ça et il faut que je le laisse enlever Si les feuilles là restaient là ça ne produit pas l'huile d'olive à la fin Donc, il y a une séparation qui est faite net c'est même une machine qui le fait entre les feuilles et les fruits mon fruit doit être authentique devant Dieu il ne doit pas avoir un mélange là-dedans Je peux faire quelque chose qui paraît bien devant vous mais c'est pour que vous m'appréciez c'est pour que vous dites que frère Alain il est bien il est bon il est gentil ainsi de suite ça ce sont les feuilles qui sont mélangées avec le fruit mais si c'est d'inspiration de Dieu que je suis en train de faire ça pour réjouir le cœur de mon Dieu il n'y a pas de fruits là-dedans parce que tout est fait devant le Seigneur c'est ça que nous devons le faire les feuilles doivent être enlever chacun peut examiner maintenant et voir quelles sont les feuilles dans les fruits qui produisent parce que je peux me tromper que mes fruits sont bons mais qu'est-ce qui est-ce que c'est la chair qui pousse à faire ça ou est-ce que c'est l'amour le fruit authentique de l'esprit en moi qui me pousse de faire ça ça c'est devant le Seigneur que chacun de nous peut s'examiner pour voir ce qu'il a séparé les fruits d'avec les fruits ensuite il a nettoyé les olives il coupe les feuilles et ensuite il nettoie le fruit nettoyer le fruit nous voyons que je ne peux parvenir et là regardons le métier dit d'ajuster de ville sur les offrandes il y a tout un processus pour avoir c'est pour ça que Dieu cherche des adorateurs il cherche ce qu'ils peuvent mettre de l'huile vraiment sur cette offrande là nous voyons tout ce qu'il faut enlever dans la vie il a nettoyé les olives il a fait un lavage il a utilisé une expression que j'ai noté lavage intensif c'est comme ça qu'il a appelé ça ce sont les machines qui faisaient ça un lavage intensif lavage intensif pour enlever les résidus de terre de sable et tout autre et tout autre impurité c'était tout ça nous sommes dans le processus pour obtenir de l'huile à la fin l'huile qui va faire en sorte que notre offrande de soi une offrande que Dieu aguerre parce que souvent nous voyons des expressions comme ça qui sont dans la Bible on passe dessus vite fait comme ça alors qu'il y a une profonde Dieu ne choisit pas les mots par hasard il ne choisit pas les expressions par hasard pour introduire ça dans sa parole c'est parce qu'il y a une réalité spirituelle Jésus qui s'est profond il est profond il faut qu'on désire vraiment gratter pour aller en profondeur mais ça ça part déjà de la sincérité le désir qu'on a dans le coeur sinon on va rester en superfissime s'il n'y a pas la nouvelle naissance authentique je ne peux pas désirer je viens j'ai loué le Seigneur là c'est bon pour moi je rentre chez moi je ne cherche pas plus que ça c'est le désir la soif du Seigneur dans mon coeur qui me pousse à commencer à gratter à chercher comme ça qu'est-ce que Dieu veut même qu'est-ce qu'il attend de moi qu'est-ce qui peut lui être agréable dans ma vie parce que j'ai vraiment quand je dis je parle de l'enfant de Dieu je ne parle pas de moi précisément parce que j'ai réellement accepté Jésus Christ dans ma vie et je cherche quelle est sa volonté pour moi c'est ça qui va me pousser à me chercher davantage à creuser comme ça pour chercher ce qui l'attend de moi il nettoie lavage intensif il enlève toutes les impuretés les résidus de terre des sables regardons ce qui peut être la terre dans notre vie parce que c'est notre vie qui est une enferme qui est posée sur l'autel du Seigneur qu'est-ce qu'il peut avoir comme résidu là-dedans qu'est-ce qu'il peut avoir comme terre là-dedans ce ne sont pas des mystères à ceux dont nous parlons ce sont des choses que le Saint-Esprit a dit à doigté dans notre coeur ce n'est pas quelque chose qu'on va deviner ce sont des choses que Dieu nous montre et l'amour ça ce n'est pas bon il faut que tu enlèves ça là il y a la paresse il faut que tu enlèves ça là il y a la désobéissance à ça il faut que tu enlèves là il y a la rancune il faut que tu enlèves là il y a le manque de pardon il faut que tu enlèves là là il y a eu un manque des sincérités là-dedans il faut que tu enlèves ça là ici là c'est des faux semblants que tu es en train il faut que tu enlèves ça et ainsi de suite ce ne sont pas des choses étranges que Dieu nous demande ce sont des choses qui sont à la lumière du Saint-Esprit devant nous et devant le Seigneur il ne nous demande pas d'inventer les impuretés qu'on avait là ce n'est pas des choses cachées ce sont des choses le sable là c'est des choses que tu vois à l'oeil nu le sable n'est pas une impureté qui est à l'intérieur de l'olive c'est à l'extérieur ça se voit donc ensuite maintenant ici ça nous sommes déjà vous devez noter déjà quatre étapes là ensuite maintenant les olives maintenant après tout le nettoyage là nous avons le fruit qui a déjà passé quatre étapes qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe là les olives sont acheminées dans un broyeur pour y être malaxé Dieu doit nous briser maintenant complètement nous devons nous laisser briser par le Seigneur pour que l'huile là dont nous parlons pour que ça sorte c'est ça que Dieu nous brise totalement le moi doit mourir il doit accepter de se mettre dans la croix et partir Pierre disait à Jésus même si tout cela est abandon moi je ne veux pas Jésus dit ton moi là c'est lui qui va te trahir c'est le moi là que tu entends de dire c'est lui qui va me trahir avant que le prof ne chante donc tu n'es pas converti lorsque tu vas te converti c'est parce que Pierre a trahi Jésus c'est pour ça qu'il lui disait tu n'es pas converti lorsque tu vas te converti affermis aussi tes frères il y avait le moi qui était encore bien vivant même si eux ils font comme ça moi je vais je me tue même s'il faut aller en prison à la mort avec toi Jésus dit ce moi-là il doit mourir broyer pour que l'huile apparaisse il faut que le fruit soit broyé brisement brisé totalement devant le Seigneur ensuite maintenant et ça c'est un travail que nous devons laisser Dieu faire donc le 6 le jus d'olive est extrait de la pâte obtenue suite au passage dans le broyeur après avoir broyé on obtient d'abord une pâte c'est tellement comment dire procédurier en fait on voit que l'huile ne vient pas comme ça 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 nous montre le chemin de la marche du disciple c'est une vie de renoncement complète sinon on sera supprimé s'il n'y a pas une authentique conversion quand on va nous prêcher là-dessus lisons les lettres de cette église ce que Christ dit de cette église là on va se rendre compte que c'est un vrai sacerdoce de donner sa vie au Seigneur quand je dis j'ai accepté Jésus Christ dans ma vie ce n'est pas ce n'est pas une petite affaire juste en chant là-haut mon nom est écrit là-haut après c'est fini je rends je vis comme je veux non c'est une vie consacrée au Seigneur totalement quand je dis j'ai donné ma vie au Seigneur donc il dit ici le jus d'olive est extrait donc le dubrouilleur sort d'abord une pâte ce n'est pas déjà le jus c'est une pâte maintenant et c'est de là qu'on a extrait le jus d'olive le jus d'olive n'est pas encore l'huile d'olive il y a encore un mélange là-dedans il y a encore de l'eau là-dedans donc si on met ce jus là dans notre lampe elle n'éclaire pas comme le Seigneur attend nous ne sommes pas encore une vieille sage il y a encore des états tout ça ça nous parle de la persévérance la persévérance avec il faut vraiment regardons un peu lorsque les disciples quand Christ arrive au bord du lac après être sorti du désert il appelle Pierre il appelle André il appelle Jean il appelle Jacques regardons un peu leur chèvre pendant trois ans Jésus est resté trois ans et demi chaque jour 24 heures sur 24 avec les disciples et les disciples l'ont renié le dernier jour les enseignants les enseignants jour et nuit pendant trois ans et demi jusque là à la fin ils ont renié quand même après la puissance ils sont revenus et là maintenant ils ont commencé à marcher comme ça Jésus dit aller et fête de toutes les nations des disciples il ne demande pas les adhérents dans l'église il demande les disciples authentiques sur qui il peut vraiment compter est-ce que Jésus peut compter sur toi est-ce qu'il peut compter sur moi réellement en tant qu'un disciple de Christ est-ce que je désire réellement dans mon coeur d'être un disciple de Christ ou simplement j'ai accepté Jésus je dis j'ai la vie éternelle et ça s'arrête là je ne veux pas aller plus loin je ne veux pas me consacrer davantage je ne veux pas aller dans la profondeur je ne veux pas payer le prix le salut on dit souvent est gratuit mais être disciple à un prix c'est fort c'est un prix qui est fort d'être un disciple de Jésus Christ c'est le prix de notre personne c'est le prix de notre moi c'est le renoncement vendredi on parlait de l'athlète l'athlète qui se prépare par exemple pour les Jeux Olympiques qu'on a partagé sur un passage là l'athlète déjà un athlète c'est quelqu'un qui est en compétition quand il se souvient qu'il y a des gens qui seront en compétition avec moi qui sont en train de s'entraîner ils sont dans un autre pays ils ne regardent pas que dehors il y a l'hiver qui est en train de tomber la neige je tombe donc c'est bon je ne vais pas aux entraînements aujourd'hui ils s'entraînent tous les jours qu'il vent qu'il neige quel que soit ce qu'il y a dehors pour emporter le prix c'est ça je n'obéis pas au Seigneur le jour où tout va bien mes problèmes sont réglés voilà tout est bien nous j'ai pris un engagement avec le Seigneur vendredi on parlait on partageait sur ce que Dieu attend je dis il y a 4 déjà 4 préliminaires il persévérait dans l'enseignement des apôtres la paix sévérante dans l'enseignement la communion fraternelle la fraction du pain les prières ça ça doit être la priorité de ma vie il n'y a pas quelque chose il n'y a pas une excuse que je peux mettre devant ces cas-là ça que ma vie n'est pas encore consacrée j'ai donné des témoignants personnels aux bien-aimés de comment juste que je ne suis pas un modèle mais comment j'ai vu la nouvelle vie commencer à se manifester à moi la consécration quand on parle de communion fraternelle la première assemblée où on était pendant quasiment toute l'année on allait tous les dimanches pas pour faire plaisir à quelqu'un je répète pour ceux qui n'étaient pas là ce n'était pas pour faire plaisir en semaine on allait aux enseignements du soir parce qu'on rentrait à minuit à la maison et ce n'était pas pour faire de présent c'était la soif du Christ pour partir de ce milieu on allait voir le pasteur le désir qu'on a de Christ les enseignements que vous donnez à tout ce qu'on chère ce n'est pas ici ce n'est pas parce que quelqu'un nous a piétiné ou nous a mal regardé la soif du Christ le désir je disais bien aimé la Bible j'avais commencé à lire la Bible je n'ai avancé je voyais ça aller lendemain j'ai mis des audios pendant 6 mois j'ai écouté la Bible le désir était là et sans ce n'est pas une nouvelle naissance extraordinaire c'est la nouvelle naissance normale mais si nous ne désirons pas je passais des nuits blanches à écouter les enseignements les nuits blanches en entier notez je disais bien aimé à la maison il y a des cahiers des cahiers des cahiers avec des versets dans tous les sens nous ne nous assurons pas comme ça nous claquons les mains les versets viennent ainsi de suite nous Dieu voit le désir que nous avons est-ce que nous le désirons la communion fraternelle par exemple qu'est-ce que ça représente pour moi réellement c'est que je vienne que le frère Frank voit que je suis venu aujourd'hui chez lui et je suis content quand je repars frère, bonne semaine gloire à Dieu et puis c'est ça que ça représente pour moi ou c'est un vrai c'est une nécessité que je sens dans mon coeur que là, là j'ai besoin de ça pour vivre en Christ j'ai besoin de cela pour me dire quelle priorité ça représente pour moi l'enseignement à la fois ce que j'entends là et la méditation personnelle qu'est-ce que ça représente est-ce que je réalise vraiment les gens sont nés de nouveau dans l'église a démarré dans acte 2 les 3000 ont entendu la parole ils ont été baptisés je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là parce que c'était on est allé un peu dans la profondeur vendredi et en plus ce n'est même pas ça que je voulais prêcher le Seigneur m'a réaméné là-dessus il a existé nous sommes restés c'est pour ça que je reviens dessus pour ceux qui n'étaient pas là acte 2 verset 42 dès qu'ils sont nés de nouveau ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres de la fraction du pain ainsi de suite la bible nous dit au verset 46 ils étaient chaque jour dont commun à croire assidu autant les gens qui étaient venus à Jérusalem comme ça pour adorer Dieu qu'ils ne connaissaient pas ils ont rencontré Jésus Christ les priorités de leur vie ont changé chaque jour ils n'ont pas commencé à dire à moi je le travaille à moi j'ai mes enfants à moi j'ai ceci chaque jour ils étaient autant parce que c'était devenu une priorité pour eux absolue ils n'avaient plus rien dans leur vie qui pouvait encore compter la communion fraternelle la fraction du pain ils étaient tous les jours dans les maisons là-dedans là Dieu voit des personnes sérieuses comment les miracles ne vont pas arriver comment la consécration comment l'huile des joies du Seigneur ne va pas être au milieu d'eux parce que Dieu voit que ce sont des gens qui sont sérieux avec lui qui ont réalisé réellement qu'ils se sont donnés à Christ qu'ils se sont engagés véritablement avec le Seigneur ils étaient chaque jour assidus ils persévéraient persévéraient ça veut dire qu'il y a des obstacles regardons tout ce que nous avons vu là dans l'huile d'olive il y a des obstacles la communion fraternelle on ne vient pas tout le monde des bons et gentils nous sommes sur la terre encore je dois supporter mon frère supporter ma soeur une fois on disait la communion fraternelle a un prix il y a un prix là-dedans aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés parmi les gens qu'il aimait il y avait Judas dedans il y avait Judas dedans et il dit d'aimer comme Christ comme il a aimé les disciples quand il disait comme je vous ai aimé c'est parce que les disciples ont vu pendant trois ans et demi la manière dont il les a aimés ou ils se couvaient comme ça pour laver les pieds il lave les pieds de Judas c'est que celui-ci là-là il va me trahir mais il lui lave les pieds regardons-lui il y a du chemin pour arriver à lui le Seigneur dit depuis le temps des gens bâtissent le royaume le Dieu est forcé ne soyons pas des aventuriers dans le Seigneur Christ ne recherche pas des aventuriers il ne recherche pas des conversions émotionnelles il cherche des authentiques des gens qui se sont assis il le dit dans nature c'est que je crois il s'est assis et il a commencé à calculer la dépense qu'est-ce que ça signifie pour moi aujourd'hui ce que je suis en train là c'est écrit dans ma vie est-ce que ça va me quel engagement je suis en train de prendre aujourd'hui que j'acceptais Christ dans ma vie je disais au bien-aimé que depuis le jour je me suis converti je n'avais aucune responsabilité dans l'église rien du tout le dimanche est barré dans mon emploi du temps comme ça tout le monde le sait si quelqu'un sait que je suis convain il ne peut pas me proposer quelque chose pas maintenant depuis que je suis converti c'est quelque chose qui est éliminé je n'envisage pas faire autre chose de ce jour pas parce que c'est un jour sacré parce que dans l'emploi du temps c'est un jour que je prends pour la communion fraternelle point je ne discute même pas là-dessus sauf si je ne suis pas là je suis ailleurs mais c'est déjà donc dans ma pensée ma pensée ne se pose même pas la question est-ce que je dois y aller je ne me demande pas est-ce que je dois y aller c'est quelque chose qui a été réglé déjà dès ma conversion d'entier de ce que j'ai compris que je suis consacré au Seigneur ce n'est pas de temps en temps je parlais de la dette quand il fait beau dehors ok bon le train marche aujourd'hui ok non si je n'y arrive pas parce qu'il y a des blocages dans ma vie je dois être à genoux devant le Seigneur pour prier pour que ces blocages et qu'il n'y ait rien parce que le désir est là et ce n'est pas Satan qui va nous aider à y arriver lui ce qu'il va faire c'est rallonger la liste de nos alibis pour que notre conscience soit pour que nous n'obéissons parce que Dieu attend de nous un chrétien qui ne suit pas les enseignements des apôtres et la méditation personnelle qui ne vient pas dans la communion fraternelle qui ne pratique pas la fraction du pain qui ne persévère pas dans la prière c'est un chrétien handicapé c'est un chrétien qui est mal nourri c'est un chrétien qui n'est pas sur le chemin du perfectionnement et de la croissance spirituelle sa vie spirituelle ne va pas découler c'est une évidence nous allons passer des années ici là à tourner en rond à redire les mêmes messages là où nous devions déjà parler d'autres choses la puissance du Saint-Esprit on va parler des miracles nous ne sommes pas sérieux avec Dieu on doit revenir à la base comment être sérieux avec Dieu déjà comment prendre au sérieux notre consécration comment se mettre sur le chemin que l'huile coule de notre vie une huile que Dieu agrée c'est là que nous en sommes et que des années après la conversion de beaucoup d'entre nous nous parlons encore ça là c'est le message qu'on donne au nouveau convertiste dont nous parlons nous devions être au stade où nous regardons la dernière personne qui est convertie au milieu de nous je ne sais pas qui c'est on l'a fait à soi on dit voici comment ça se passe en Christ sache que maintenant le temps que tu passais au téléphone avec tes copines le temps que tu passais devant la télé ainsi de suite voici comment moi-même c'est ça ce n'est pas moi qui devrais dire ça seulement c'est nous tous ici chacun de nous devrait planer un nouveau converti qui arrive vu que ma soeur mon frère dans ma propre ville quand je me suis converti à Christ c'est les choses qui sont tombées tac 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 j'étais accroché à ça ça c'est tombé ça ça a commencé à s'éliminer ça n'avait plus de priorité dans ma vie hébreu parle de quelque chose ici regardons un peu derrière ce dont nous sommes en train de dire hébreu hébreu chapitre 5 verset 12 à 14 hébreu 5 verset 12 à 14 nous allons commencer un enseignement ici nous allons avoir quelques personnes qui suivent le début la semaine prochaine je continue l'enseignement je vois d'autres visages ou bien une partie trois semaines après je continue l'enseignement mais comment vous voulez qu'on progresse si je m'assois à la maison et je clique sur YouTube pour voir les enseignements ce n'est pas ça que Dieu attend de moi YouTube ce n'est pas une communion fraternelle ça n'entre pas dans le deuxième point de ce que Dieu attend les quatre points que Dieu attend pour la croissance spirituelle l'enseignement les apports la communion fraternelle la fraction du pain les prières YouTube n'est pas là-dedans la communion fratée YouTube ne remplace pas la communion fraternelle pas du tout YouTube ne donne pas la communion fraternelle du tout du tout du tout il faut qu'on en soit qu'on se trompe avec ces choses-là c'est une vraie tromperie si on se satisfait de ça alors que nous avons la possibilité d'aller à la communion fraternelle d'être présent de désirer parce que le problème n'est pas d'être là si je suis là on le disait vendredi et que mon esprit n'est pas là en fait c'est comme si j'étais à la maison nous parlons du sacrifice devant Dieu si c'est mon corps qui est là et mon esprit ailleurs en fait je suis absent pour Dieu j'étais par la communion fraternelle donc il ne s'agit pas de venir pointé c'est de chercher désirer Dieu de tout son cœur mais tout cela pas de la manière dont je me suis converti pas vraiment de l'engagement de départ que j'ai eu avec le Seigneur si je me suis engagé de manière légère la suite de ma marche sera légère et ne va pas découler mais si je me suis engagé avec un désir entier sans légère le Seigneur dit celui qui met la main à la charrue et l'égard à Maria n'est pas propre au problème de Dieu si je commence encore à regarder derrière qu'est-ce que j'ai laissé qu'il faut encore ça dans ma vie j'ai encore tel projet il faut que je coure à gauche, à droite non je n'ai pas encore compris on a partagé vendredi on a partagé dans Dieu Timothée chapitre 2 verset 5 celui qui est enrôlé dans la main du Seigneur ne se préoccupe les affaires de la vie ce n'est plus sa priorité il a classé ça le jour où il s'est converti il s'est engagé ça continue à exister on ne dit pas qu'il ne faut plus aller au travail et rester prier du matin au soir ce n'est pas ça qu'on dit mais il y a une priorité claire qui est dans notre cœur par rapport à ça et on ne discute pas le Seigneur nous voit il voit comment dire le sentiment de notre cœur par rapport à ça on peut coincer dans une situation il voit qu'on est dérangé de ne pas pouvoir faire sa volonté mais si bon non tout va bien c'est bon moi je suis des années de nouveau j'attends Jésus-Christ ainsi de suite non il dit ici dans Héjrus 5 verset 12 alors que vous deviez avec le temps être des maîtres vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu vous en êtes à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide ce dont nous parlons là ce n'est pas la nourriture solide c'est du lait Jésus lui au début la manière dont Jésus évangélisait évangélisait pas prêché ou converti la manière dont il évangélisait il disait si quelqu'un veut me suivre qu'il renonce à l'humain qu'il se charge de sa croix tous les jours et qu'il me suive ça c'est le message d'évangélisation du Seigneur donc quand quelqu'un vient il sait déjà à quoi s'attendre c'est pour cette raison là que les personnes qui se convertissaient réellement au Seigneur Jésus Christ après c'est des personnes qui suivaient jusqu'au bout les apôtres ils ont renoncé mais ils sont revenus ils ont fui parce que le chien avait peur mais immédiatement ils sont revenus parmi les douze la page Judas qui a sailli les douze ont fini la course parce qu'ils avaient reçu vraiment le message du Seigneur pleinement dans leur coeur que représente ma vie spirituelle réelle en vérité pas devant les gens ici ma vie spirituelle quelle est la priorité que je donne à ma consécration devant le Seigneur quelle est la priorité que je donne devant Dieu sincèrement devant lui quelle est la priorité que j'en fais c'est ça qui va donner du fruit c'est ça qui va conduire à produire du fruit ou non il y a beaucoup de choses qu'on serait obligé de dire toujours fais ceci va là-bas va à gauche alors que ce sont des choses que le Seigneur est censé déjà avoir mis dans mon esprit ce n'est plus un frère qui doit se mettre là et dire c'est le papa là fais ceci non ça c'est réglé déjà depuis longtemps les mécanismes du Saint-Esprit sont déjà en nous on est capable d'entendre le savoir quand j'arrive je vois qu'il manque que ça ah le frère il a besoin de soutien donc il a besoin que je l'appelle c'est pas quelqu'un qui nous enseigne ça ça c'est l'érudiment quand quelqu'un vient de se convertir on lui dit voilà t'as bien consacré maintenant une fois qu'il langue dans son intimité avec le Seigneur le Saint-Esprit commence à nous parler quand tu te mets à genoux tu pries tu pries tu es dans l'intimité Dieu te dit ça Stéphanie appelle là maintenant tu prends le téléphone tu ne discutes pas envoie lui un message ma soeur que Dieu te bénisse c'est pas quand tu vas venir entendre un message il faut chercher ses frères et soeurs tu fais ça pendant deux jours après c'est fini c'est à ça qu'on va faire on va tenir en rond parce que c'est pas le Saint-Esprit qui nous enseigne ça dans nos cœurs et quand l'Esprit de Dieu te reprend là-dessus tu es mal à l'aise tu te dis mais comment j'ai pu oublier ça là c'est en fait ce sont les hommes qui auront essayé ce sont les hommes qui auront fabriqué ça il faut que ça soit un enseignement de l'Esprit de Dieu qui vient de ton désir de plaire à Dieu Dieu va commencer à mettre ces choses-là dans ton cœur il va commencer à faire que ce soit des priorités dans ton cœur si je limite l'accès à Dieu dans mon cœur Dieu c'est là limité aussi Dieu ne force pas on a vu Dieu ne force pas si je désire un peu il me donne un peu si j'ai l'âge il est rempli il est rempli c'est vraiment important mes frères ce que nous sommes en train de dire sinon on va tourner en rond on tourne en rond l'année prochaine on va redire la même chose si quelqu'un peut se mettre ici là il dit qu'il n'a pas été enseigné quelqu'un qui a fait un an ici si on va puis ce YouTube peut nous aider si on va sur YouTube on regarde 2019 on regarde les messages en sachant qu'on ne poste même pas tout le monde si on prend les messages de janvier 2019 jusqu'à décembre 2019 nous serons impressionnés par le nombre de messages de 2013 à aujourd'hui avec les frères il y a près de 1000 messages qui sont dedans près de 1000 vidéos qui sont postées des enseignements pour ceux qui sont anciens et regardons là ça devrait déjà nous amener le Seigneur parle de la parabole du semeur la semeur est semée mais ça dépend de la chambre sur laquelle est-on si la terre n'est pas bien préparée on aura beau quel que soit le type de séance ce qu'on va apporter même Jésus qui est la parole vivante était là devant les hommes il a prêché certains n'ont pas accepté certains ont accepté pour un temps ceux à qui il dit je sais pourquoi vous me suivez vous me suivez parce que je vous ai donné le temps pour un temps et après c'est fini qu'est-ce que nous faisons de tout cela si c'est un problème de la case de départ il faut qu'on le règle la case de départ c'est la conversion si c'est ça nous devons revenir au début là régler ce problème là et puis avancer si nous luttons tant avec notre vie spirituelle pas à lutter au sens de la chair que nous voulons crucifier si c'était ça notre combat c'est normal mais si nous luttons encore avec ce que Dieu attend d'un enfant de Dieu normal de la vie normale qui ne dépend que de notre volonté il y a un problème il y a un problème si le bébé prince qui est là si quelqu'un a vu prince le jour en avant non c'est sa naissance ici on est dans le jour il part il revient dans 5 ans et regarde la sœur Cynthia avait prince toujours dans les bras comme ça il y a un problème j'ai laissé prince dans tes bras ici il y a 5 ans je reviens prince et tout il y a un problème ma sœur qu'est-ce que vous avez vous donné à manger à cet enfant là cet enfant là est-ce qu'il suit il a les soins normales il ne parle pas l'enfant il tourne dans les bras de sa mère il ne se plaint pas sa mère ne s'inquiète pas aussi ça c'est dans les choses normales de la vie là on va s'en inquiéter mais de notre vie spirituelle nous voyons les années défiler on ne voit pas vraiment comment dire la vie de Dieu s'est déployé au travers de nous on ne voit pas Dieu nous utiliser ça ne nous inquiète pas parce que Dieu utilise les ouvriers qui sont prêts et ça devrait nous inquiéter ce que tu es en train de nous dire ici je crois que j'ai dû apprécier ce message là ou bouger je ne sais pas ça fait combien d'années je suis encore en train de dire ça aujourd'hui peut-être 3 ou 4 ans tout ne part que du sérieux Dieu lui fait sa part ça ne part que du sérieux que nous donnons au Seigneur dans notre vie ça part de là donc ici il continue nous sommes au verset chapitre 5 verset 12 or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant l'apôtre Paul dit quand j'étais enfant je parlais comme un enfant il y a un moment où on est enfant mais on n'est pas censé rester des enfants il y a un moment où on doit grandir devenir un adulte prendre la main des nouveaux des jeunes qui arrivent et commencer on ne va pas rester là et dire que c'est le frère qui doit toujours s'occuper des nouveaux lui il a son travail à faire mais il y a quand on regarde dans le site on voit comment l'apôtre décortique le travail dans les villes il dit aux femmes âgées qu'elles doivent faire ceci elles doivent instruire les plus jeunes à faire ça suppose qu'il y a des femmes qui sont devenues âgées dans la parole dans l'église elles ont un travail à faire il va parler à d'autres il dit aux jeunes gens d'obéir aux plus anciens il dit à ceci donc chacun est censé grandir avancer et a un rôle à jouer et à part que celui qui prêche la parole qui doit chercher la face de Dieu et savoir ce qu'il a dit pendant des années et des années et des années il dit tout la même chose nous venons nous asséons à faire voilà ce que j'ai vécu avec le Seigneur cette semaine voilà ce qui s'est passé ça notre célèbre là-bas moi c'est plutôt ça que j'ai c'est ça c'est comme ça en fait en Provincien chapitre 14 c'est comme ça que ça doit se passer parce que chacun a une vie dans l'intimité avec Dieu quand on arrive chacun vient avec son morceau voilà ce que moi j'ai reçu voilà ce que j'ai vécu avec Dieu voici mon sujet de prière ça coule ça coule ça coule ça coule la communion fraternelle est le débordement de la communion intime de chacun avec Dieu alors ensuite il dit verset 14 mais la nourriture solide est pour les hommes faits nous devions en être nous devions déjà en être là pour ceux qui par usage ont le sens exercé au discernement du bien et du mal je vais finir rapidement dans l'héritique je crois qu'on a déjà compris l'essentiel de ce qu'il y avait à dire je vais juste nous montrer quelques mots encore qui sont dans l'héritique je n'aime même pas finir de lire ce qu'il y avait à lire ici dans les étapes toujours de l'huile il y a encore beaucoup de choses dans la suite on va retourner dans l'héritique je continue donc après d'avoir vous voyez il y a l'épuration de l'huile maintenant obtenue de toute impureté et séparation de l'eau du jus donc après toutes les étapes qu'on a dit là il y a le jus d'huile d'olive qu'on obtient mais dans le jus il y a encore l'eau donc il y a encore une séparation qui se fait donc on voit en fait qu'il y a quelque chose il y a des fruits déjà au départ il y a des séparations qui se font à chaque fois des séparations les séparations dont on élimine les choses à chaque fois et à la fin il va y avoir de l'huile et ça se passe dans beaucoup c'est comme s'il y avait beaucoup de filtres en fait beaucoup de filtres au travers desquels il faut passer pour pouvoir obtenir de l'huile à la fin donc ensuite maintenant et après il y a un espère qui valide ils ont donné j'ai lu ça il faut en moyenne 5 kilos d'huile d'olive pour obtenir juste un litre regardons un peu la quantité d'impureté qu'on peut avoir sur le chemin 5 kilos de ce que nous produisons en fruit pour le seigneur il va éliminer 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 une bonne partie c'est ce qui va être bon pour le seigneur au final c'est un litre je suis saint tout ça c'est ce que Dieu nous enseigne dans les détails de ce qu'il prend c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire très fort très fort si c'était prêt si tu peux mettre la deuxième vidéo c'est sur la dégustation donc le seigneur va apprécier apprécier cette huile là donc qui a été produite nous allons voir que encore pour apprécier ce n'est pas en deux minutes comme ça que c'est apprécié et il y a encore tout un mécanisme après dans le chapitre Dieu je vais nous lire seulement quelques versets 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 sur lesquels nous même nous pourrons aller méditer examiner voir pourquoi le seigneur nous prend ces exemples là en ce qui concerne l'offrande les offrandes que nous venons lui apporter ce que le fréantin ne recherchait c'est la dégustation de l'huile d'olive c'est à dire l'appréciation de ce qui a été produit et on voit que ce n'est pas un néophyte qui fait ça c'est un expert il a une qualification spéciale pour faire ça il a une formation pour pouvoir le faire et c'est un examen qui est très minutieux on va voir dans les détails que même la pièce où il faut se mettre pour apprécier ça c'est une c'est une pièce qui rappelle la sainteté en fait et il ne doit pas avoir quelque chose et qui peut biaiser le résultat qu'il ne doit pas Ah, c'est moi, c'est vrai, mais d'accord. Non, c'est pas ici. C'est le jaune là-bas. C'est le jaune. C'est ça. Bonjour, Anne, poléologue. Je vais vous expliquer comment se déroule une dégustation des bolines dans les rèvres de l'arbre. Ces dégustations vont permettre, entre autres, de classifier le boline vierge ou vierge extra. En complément d'analyse chimique qui confirmeront ou confirmeront ce qu'on va percevoir lors de la dégustation. On va mettre en oeuvre et rechercher plusieurs choses. Des goûts et des arbre. Pour les bolines, on va chercher plus particulièrement certaines choses. L'amertume, son de qualité, et l'ardence, qui correspond au bout piquant dont on vient vous parler. On va rechercher aussi des filetés. Il faut qu'il y en ait pour que l'huile d'olive soit classée en vierge extra. Et on va aussi chercher éventuellement des défauts. Avant d'attaquer une dégustation, il faut s'assurer que son palais et son odorat ne soient pas perturbés. Par contre, ça ne veut dire pas de café, pas de parfum sur soi, pas de cabas, et pas d'odeur dans la pièce. Pour la dégustation elle-même, on va utiliser des verres bleus. Pour ne pas être perturbés par la couverture de l'huile, avec un ouverte bleu par-dessus qui s'appelle le verre bleu, qui va permettre de garder les arômes de l'huile d'olive dans le verre pour qu'elle ne s'échappe pas. Donc on va verser un petit peu d'huile d'olive dans le verre. On va le faire tourner pour deux raisons. La première, c'est de chauffer un petit peu de l'huile d'olive pour qu'elle exhale ses arômes et de napper les bords du verre avec de l'huile d'olive pour la même raison, pour qu'elle exhale ses arômes. Ensuite, on porte le verre à son nez, on prend une inspiration et on peut détecter déjà quelques arômes. Ensuite, on porte un petit peu d'huile à sa bouche, l'équivalent d'une pure à soupe, qu'on mélange avec de la salive et de l'air en aspirant, comme ça, qu'on le fait circuler partout dans la bouche, ensuite on le fait passer en rétronasal, ce qui veut dire qu'il faut aspirer de l'air et le faire sortir par le nez. C'est ça qui vous donnera tous les arômes, toutes les odeurs. Ensuite, de quoi, vous pouvez recracher ou en aller. Si vous avez plusieurs dégustations d'huile d'olive à faire, pour vous laver le palais, vous pouvez soit croquer dans un quartier de pommes, soit pour vous boucher le bain, soit utiliser un peu pour que la première huile d'olive ne déteigne pas, ou ne fausse pas la dégustation dans les deux. Je vais donc vous montrer comment ça se passe avec cette huile d'olive vierge extra bio de chez Pramilic. J'en ai versé un petit peu dans le verre, donc il y a un fond. Je tourne le verre pour bien lapper l'huile d'olive sur les bords du verre, pour la réchauffer un petit peu. Je la porte au nez. Je peux déjà sentir des arômes de tomates feuilles, plutôt, assez verts, feuilles et artichons crus. Bon fruité. Les arômes perçus à l'olfaction sont confirmés à la dégustation. Partigeaux crus, tomates feuilles, herbes, fraîches. Au niveau amertume, il y en a quand même pas mal. C'est une amertume moyenne et un petit peu de piquant. Voilà comment se passe une dégustation professionnelle. Vous avez les bases pour essayer chez vous. A vous de jouer et bonne dégustation. Merci. Donc, comme nous disons tout à l'heure, nous voyons que c'est un spécialiste qui apprécie l'huile d'olive. Ce n'est pas un néophyte. C'est quelqu'un qui connaît comment l'authentique huile d'olive doit être. Mais pas en superficie. C'est quelqu'un qui connaît dans les détails. Regardons comment l'huile d'olive est produite, mais elle arrive à discerner, détailler, disséquer les arômes qui sont là-dedans. Tout ça, c'est l'huile que le Seigneur demande de mettre dans nos offrandes. Donc, elle a parlé de rechercher l'amertume qui est un signe de qualité. Dans l'amertume. Et il y a la souffrance qui est derrière. Ça a été broyé, ainsi de suite. Donc, la vie spirituelle qui a du, comment dire, du goût pour le Seigneur, c'est une vie qui découle. Ce n'est pas une amertume quand on s'inflige au soi-même. Attention, ce n'est pas la pénitence. C'est une vie qui nous a coûtés, qui a entraîné vraiment le renoncement. Et ça produit la souffrance, vraiment, dans notre vie. Et là, ça nous conduit, ça, ça nous rappelle le goût amer que nous avons. L'amertume qui permet d'apprécier l'humidité. Le Seigneur à la croix n'est pas mort en souriant. C'est dans une atroce douleur qu'il est mort à la croix. Ce n'était pas dans un sourire, comment dire. Et ça, ça nous rappelle aussi, lors du repas du Seigneur, le vin, le processus de fabrication du vin, qui est un processus aussi pour arriver à avoir du fruit, de la vie fermentée. Ça ne se passe pas en deux minutes. Donc, elle recherche du goût, des arômes. Le Seigneur cherche le parfum qui se dégage de notre vie. On a déjà décortiqué ça. Il recherche l'ardense. C'est du piquant. Souvenons-nous du message des dimanches dernières. Puisses-tu être ou froid ou blanc. Notre vie spirituelle ne doit pas être monotone comme ça. Il doit avoir du coup, du piquant. Nous devons désirer déjà qu'il y ait du piquant. Nous pouvons préférer que ça soit une corde, une ficelle comme ça, toute linéaire. On ne désire rien de plus avec le Seigneur. Il parle du piquant. Et Jésus parle de bouillant au froid. Donc, c'est vraiment... Le piquant, c'est un goût qui est tranché, net. C'est pas quelque chose qui est au milieu, un peu fade, un peu non. C'est vraiment quelque chose qui est tranché. Donc, notre conversion, notre consécration, notre vie avec le Seigneur doit être quelque chose de carré, de tranché comme ça, également. Donc, ensuite, maintenant... Elle a parlé de rechercher du fruité aussi. Donc, ça parle du fruit que notre vie doit produire pour apprécier la qualité de l'huile. Elle a donné les détails des conditions dans lesquelles elle doit se mettre pour apprécier de l'huile. Elle a dit que le palais et l'odorat ne doivent pas être... ne doivent pas être perturbés. Donc, Dieu, c'est dans sa sainteté complète, sans perturbation, sans... Comme il dit à Samuel, quand Samuel va choisir le roi, il lui dit que tu ne sois pas frappé par ce que tu vois, quand Dieu voit le cœur. Donc, Dieu est lucide dans ce qu'il est en train de faire. Il ne se laisse pas impressionner par ce qu'il est en train de voir, mais il le recherche dans la profondeur de ce qui nous amène, les motivations de ce que nous venons offrir devant le Seigneur. Donc, ensuite, maintenant, elle a parlé de pas de parfum sur soi, elle a parlé de pas de tabac, elle a parlé de pas d'odeur dans la pièce même, dans quelque chose qui va venir tromper, voilà, duper le résultat qu'on veut avoir. C'est quelque chose de très minutieux. Ça nous donne un soupçon de comment Dieu peut apprécier notre marche. C'est quelque chose de vraiment minutieux que le Seigneur a accompli. Donc, ensuite, maintenant, elle a utilisé un ver bleu pour ne pas être perturbé par la couleur de l'huile. C'est ce qu'elle a dit. Donc, Dieu n'est pas impressionné par la belle apparence extérieure que nous pouvons avoir. Donc, elle a couvert ça par le bleu du vert. Donc, l'apparence est ôtée, déjà, de l'huile. Pour aller dans le détail, dans la profondeur de ce qu'il y a, de la qualité de cette huile-là. C'est comme ça qu'elle a détaillé les dispositions qu'elle prend pour apprécier la qualité de l'huile. Donc, ensuite, maintenant, et ensuite, elle a parlé de l'huile qui doit être chauffée pour que ça dégage les arômes. Donc, ça, ça nous rappelle dans Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, 3, 7, où il parle de l'épreuve de notre foi qui doit être éprouvée par le feu pour que les treuves de notre foi produisent la louange. Pas devant les hommes, devant le Seigneur. De nous économiser la lecture. C'est 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, 7. 1 Pierre, 4, verset 12, qui nous dit que nous sommes dans une fournaise. Ensuite, il a parlé d'ensemble aussi. Nous-mêmes, maintenant, si nous voulons encore davantage comprendre, regardons comment est-ce que le parfum de l'ensemble commence à se fabriquer, comment ainsi de suite Dieu va nous enseigner aussi des choses. Il y a un autre mot ici, là, dans les vitiques que j'ai vu aussi. Là, je vais nous lire seulement les versets où nous irons méditer. Je ne vois pas m'accompter l'essentiel du message. Ensuite, maintenant, ce que nous n'avons encore vu, verset 4, Lévitique 2, verset 4, si tu présentes une offrande qui soit ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine et que ce soit des gâteaux sans le vin. Que ce soit des gâteaux sans le vin pétri, l'huile revient encore, pétri à l'huile. Ensuite, il dit au verset 5, si ton offrande est cuite à la poêle, elle sera de fleurs de farine pétrie à l'huile sans le vin. Nous avons dans 1 Corinthiens chapitre 5, quand il parle du le vin, regardons à quoi ça renvoie. 1 Corinthiens chapitre 5, il nous parle du le vin. 1 Corinthiens chapitre 5, il parle du le vin. 1 Corinthiens 5, verset 8, célébrons dans la fête non avec le vieux le vin, ni avec un le vin de perfidie et de méchant. c'était mais avec les pains sans le vin de la sincérité et de la vérité. La sincérité et la vérité. Voilà le sang le sang le vin. Dieu recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà ça qui revient encore ici sans le vin. Donc ensuite maintenant nous n'aurons notre pas à faire dans cette méditation là. Donc je nous donne juste les expressions que je vois la sang le vin pétré à l'huile ça revient encore au verset 4 et 5. Dans le verset 6 il se parle encore qu'il versera de l'huile. Donc ensuite maintenant verset 8 il dit tu apporteras tu apporteras l'offrande qui sera faite avec ses produits les produits que l'éternel lui-même a cité dont on n'amène pas n'importe quoi en offrande au Seigneur. Ce sont des produits que Dieu a cités et dont lui-même il a donné la qualité les qualificatifs de ce qu'il peut agréer parce qu'il nous parle à la fin du verset 9 d'une agréable odeur devant le Seigneur. On a vu comment la dame elle dissèque un produit fini qui est là devant elle pour arriver à avoir cette bonne odeur. Verset 10 Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils c'est une portion très simple des sacrifices consacrés consumés par le feu devant l'éternel. Verset 11 Il dit pas certain Il dit aucune offrande que vous présentez à l'éternel ne sera faite avec du levain. Il dit aucune offrande. Donc Dieu ne peut pas le laisser passer et agréer une offrande dans laquelle il y a un peu de levain. Il nous a donné des exemples de levain dans 1 Corinthiens chapitre 5. C'est à nous d'examiner maintenant quel type de levain nous amenons là devant le Seigneur. Le sang levain il a insisté sur la sincérité et la vérité. C'est ça qu'il entend par sang levain. Maintenant dans le levain il y a beaucoup de choses qui peuvent être embarquées là-dedans. ensuite maintenant il dit car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain et du miel parmi les offrandes consommées par le feu devant les canelles. Je saute maintenant au verset 13. Il y a encore une autre une autre composante qui arrive là. le sel. Quand on va dans le détail on voit comment Dieu il nous ouvre les yeux vraiment pour que nous ne soyons pas aveugles dans ce que nous venons présenter devant lui. L'huile pas de levain le sel. Donc il dit au verset 13 tu mettras du sel dans toutes tes offrandes et tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel le sel qui donne le goût le sel qui a la propriété d'empêcher que quelque chose se gâte donc de maintenir la chose en bon état. C'est celle-là qui est le désir que j'ai du Seigneur. C'est celle-là qui est le cœur bien disposé que j'ai pour Dieu. C'est ça qui va entretenir ma flamme. La flamme te souvenant de la lettre à Éphèse Souviens-toi d'où tu es tombé. J'ai ceci contre toi tu as abandonné ton premier amour. C'est le sel qui empêche que ce qui était bien se date. Le sel Si notre convention n'a pas de sel la suite de notre marche aussi va entrer dans un processus de putréfaction. Le sel empêche justement que la chose se date dans la suite. Il y a des versets sur le sel comme le Seigneur nous dit le sel de la terre la lumière du monde ainsi de suite. Donc il dit que le sel ne manque pas à notre offrande. Donc vraiment je nous laisserai méditer j'avais noté des versets sur le sel aussi qui peuvent nous aider à comprendre davantage cette propriété du sel dans Matthieu 5 verset 13 nous pourrons méditer Matthieu 5 verset 13 marque 9 49 à 51 et nous laisser chacun pouvoir méditer là-dessus le sel le sel est ce qui donne le goût nous voyons ça dans Matthieu 5 verset 13 je vais faire le sel 49 à 51 marge chapitre 9 49 à 51 car tout homme sera salé au feu le sel est une bonne chose mais si le sel perd sa saveur avec quoi la saisonnerie et c'est le verset 51 qui a attiré mon attention il dit ayez du sel en vous-mêmes soyez dans la paix les uns avec les autres ayez du sel en nous-mêmes ayez du sel en vous-mêmes je ne vais pas commenter ça vraiment que le Seigneur nous conduise à méditer sur ces versets la Colossien je finis par là Colossien 4 verset 6 nous parle également du sel Colossien 4 verset 6 que votre parole soit toujours accompagnée des grâces assaisonnées du sel le sel vient enlever le goût fade à notre vie spirituelle et vient enlever la monotonie la routine dans notre vie spirituelle afin que vous sachiez comment vous deviez répondre à chacun donc le sel est ce qui va conserver notre marche dans le bon sens tout au long du chemin étroit le sel est ce qui va nous aider dans la persévérance et le sel est quelque chose que nous sommes censés avoir obtenu dès le début de notre marche spirituelle nous l'avons utilisé en d'autres mots mais le Seigneur a appelé cela le sel donc vraiment partons avec cela comme un sujet de prière je crois qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous a fait en tout cas moi ça m'a permis de voir beaucoup de choses et comprendre que Dieu n'est pas allégé dans ce qu'il fait il n'est vraiment pas allégé il ne se contente pas de ce que je viens de présenter devant lui vite fait là et du bon ok mon fils ma fille elle l'a fait quand même nous voyons les exemples les comparatifs que Dieu prend dans la parole sont profonds vraiment on voit que ce n'est pas ce n'est pas quelque chose de superficiel donc vraiment que le Seigneur nous aide vraiment à réaliser qu'il faut aller dans ces détails dans la profondeur avec le Seigneur et avoir ces désirs Amen Amen Je ne vais pas nous poser la question de savoir si nous sommes nés de nouveau parce que le message que le frère a apprécié c'est un message qui concerne ceux qui sont nés de nouveau ceux qui sont devenus enfants de Dieu et là il est en train de les encourager de les exorquer et de leur montrer comment est-ce qu'ils doivent persévérer dans le Seigneur Jésus je ne vais pas poser cette question mais je vais poser une question que l'apôtre Paul avait posée et on ne nous dit pas qu'il a posé cette question-là aux païens il avait posé aux disciples acte chapitre 19 acte chapitre 19 verset 1 pendant qu'Apollos était à Corinth Paul après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie arriva à Éphèse ayant rencontré quelques disciples ayant rencontré quelques disciples il leur dit avez-vous reçu le Saint-Esprit la suite est-ce que quelqu'un peut nous lire la suite quand vous avez cru quand vous avez cru donc c'est des personnes qui ont cru c'est à ces personnes que l'apôtre Paul va demander avez-vous reçu le Saint-Esprit bien-aimé c'est une question capitale pour chacun de nous je vous le dis sincèrement c'est une question capitale nous avons cru il ne dit pas que nous n'avons pas cru mais avons-nous reçu le Saint-Esprit je ne vais pas être là je vais être très bref parce que si on commence à parler de ça ça va aller ça va être très très lent prenons l'apôtre Paul toujours aux Éphésiens nous reprenons juste le verset 1 le premier verset Paul à porte de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux est-ce que quelqu'un peut lire la suite et aux fidèles en Jésus-Christ Paul ne s'est pas arrêté à saint il a dit et aux fidèles en Jésus-Christ la Bible nous parle des vierges sages et des vierges folles lorsque Jésus nous apprend à prier il dit entre dans ta chambre et lorsque tu pries dis notre père il est notre père les vierges folles l'appellent vont prier et vont dire notre père les vierges sages vont prier et vont dire notre père vraiment méditons beaucoup dessus méditons beaucoup dessus Jésus avait posé une question à ses disciples qui dit-on que je suis c'est important de connaître Jésus-Christ c'est important de connaître Jésus-Christ c'est très important de le connaître je vais nous faire un petit résumé de ce qui a été dit ici tout à l'heure concernant David pour que David fasse tout ce qu'il a fait il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de David vous pouvez le dire dans 1 Samuel 16 et continuer avec 1 Samuel 17 il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de David dans 1 Samuel 16 Samuel le Seigneur lui parle et il lui demande d'aller ouindre quelqu'un c'est de là que tu es parti Samuel est arrivé il y avait les enfants d'Isaïe on compte il y a au nombre des sept les sept vont passer est-ce que ce ne sont pas les enfants d'Isaïe ce sont les enfants d'Isaïe Samuel arrive et demande est-ce que c'est celui qui dit non est-ce que c'est celui-ci mais quand vous lisez plus haut vous allez voir que lorsque Dieu envoie Samuel il ne dit pas à Samuel ce qui va se passer devant il lui dit juste prends la corne mets de l'huile et vas-y et quand Samuel est en train de faire tout ce qui se passe je ne sais pas si lui-même est conscient de ce qu'il est en train de faire Dieu est en train de travailler Dieu est en train d'utiliser juste Samuel pour faire un travail que lui-même a pu faire c'est à ce niveau lorsque Samuel se retrouve la première chose que Samuel va dire à ceux qui doivent le suivre je ne lis pas pour que ça ne prenne pas du temps c'est dans 1 Samuel 16 vous pouvez lire c'est là dedans que Samuel arrive et il dit au peuple ceux qui veulent venir avec moi sanctifiez-vous il arrive il dit aux enfants d'Isaïe sanctifiez-vous pour faire ce qu'il a à faire pour aller ouindre David tous ceux qui sont là doivent se sanctifier n'imaginons pas que la sanctification c'est pour ça que je vous disais lorsque quelqu'un va me dire je suis né de nouveau parce que je ne vole pas mes frères ça me fait mal au corps frères les musulmans les musulmans qui avaient pris ton sac ils pouvaient voler ton sac je vous assure il y a des musulmans qui ne volent pas les musulmans trop volent beaucoup de musulmans ne volent pas un jour nous étions à l'évangélisation et le frère Alain m'a donné le témoignage de quelqu'un qu'il avait rencontré justement un musulman et le musulman lui dit qu'il était parti dans son compte il y a un homme qu'il avait rencontré et le monsieur avait soit perdu quelqu'un au pays et il n'avait pas de l'argent pour y aller le monsieur est allé dans son compte il a vidé le compte de ses enfants il a donné tout cet argent à ce monsieur et il lui a dit que ce n'est pas un prêt ce n'est pas quelqu'un qui est né de nouveau c'est un musulman si un chrétien le fait il va dire que je suis né de nouveau je suis convaincu mais frère ne jouons pas avec notre salut ne jouons pas avec notre salut c'est très important je nous ai débité c'est très important je nous en supplie c'est important notre salut ne jouons pas avec quand je vois quelqu'un qui dit non vous insistez trop sur le Saint-Esprit vous insistez Dieu a donné le Saint-Esprit à tout le monde ce n'est pas vrai voici les disciples on a lu on leur a demandé à vous vous reçuez le Saint-Esprit c'est très important le frère a pris le cas des olives si nous prenons dans le livre de Jean nous allons voir que les œuvres qui glorifient Dieu c'est les œuvres qui sont accomplis par le Saint-Esprit dans la vie de ses enfants ce n'est pas par la chair dans Galate il nous a dit que marcher par l'esprit marcher par l'esprit et vous n'accomplirez par les œuvres de la chair comment tu peux marcher par l'esprit si tu n'as pas l'esprit de Dieu Romain 8 verset 1 nous dit il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit il faut avoir l'esprit de Dieu pour faire tout ce que le frère était en train de nous dire c'est la base mais bien c'est la base Jésus avait dit vous ne mes paroles ne pénètrent pas en vous mes paroles ne pénètrent pas en vous le frère nous a dit c'est une soirée depuis il y a 4 ans qu'il prêchait ce message pourquoi est-ce que nous pouvons nous poser pourquoi ces paroles que nous entendons elles ne pénètrent pas en nous vraiment lorsque Samuel arrive revenant dans 1 Samuel 16 lorsque Samuel arrive donc il va rassembler tout ce monde jusqu'au moment où David va arriver lorsque David arrive il va donc wendr David et il est écrit dans 1 Samuel 16 qu'il a reçu l'esprit qu'il a conduit et il a écrit jusqu'à je ne sais qu'il y a une expression là si quelqu'un peut retrouver la fin de 1 Samuel chapitre 16 on nous dit que ce n'est pas c'est que dans 1 Samuel chapitre 16 voilà dans 1 Samuel chapitre 16 voilà prenons à partir du verset 12 Issaïe l'envoyant chercher donc il l'envoyait chercher David là où il était en train de perdre les beaux guis or il était blanc avec les beaux yeux et une belle figure l'éternel dit à Samuel lève-toi ouin-le car c'est lui Samuel prie la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères l'esprit de l'éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite donc il a fallu que l'esprit de l'éternel saisisse d'abord David c'est par la suite que David va être appelé parce qu'il y a un témoignage qui est donné et lorsque David va se présenter même devant Saül parce que David ne va pas tomber du ciel devant David les gens diront à David à Saül qu'il y a quelqu'un qui sait jouer de l'arbre et c'est cette personne là qui pourra venir apaiser le mauvais esprit qui est en toi bon comment la première question comment est-ce que ces personnes ont su que David pouvait le faire depuis quand lorsque tu joues simplement de la flûte il y a un mauvais esprit qui est hété c'est le Saint-Esprit qui chasse le mauvais esprit c'est l'esprit de l'éternel qui est là sur David c'est lui qui est en train d'agir devant Saül jusqu'à ce que il va jouer de la flûte il va jouer et là le mauvais esprit va partir ça c'est l'oeuvre du Saint-Esprit c'est le même David qui va encore se retrouver devant ses frères c'était ses frères ils sont même allés jusqu'à l'armée ils sont allés au front pour affronter Goliath mais ils avaient peur de Goliath David parce que l'esprit de l'éternel était là c'est l'esprit de l'éternel qui vient maintenant combattre Goliath il vient tuer Goliath David de lui-même ne pouvait rien faire marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les êtres de la chaleur ceux qui étaient là n'avaient pas la capacité d'affronter Goliath David seul pouvait le faire pourquoi ? parce que l'esprit de l'éternel est de suivi vraiment mes bien-aimés c'est un sujet je vous assure si le Seigneur permet qu'on creuse dessus vous allez voir la nécessité l'importance d'avoir le Seigneur c'est très important je vous dis quand on regarde un peu des personnes c'est des témoignages des personnes qui ont vécu même dans ce siècle lorsque la personne arrive dans un endroit la personne a le Saint-Esprit le Bible nous dit le Saint-Esprit vient vous convaincre c'est qu'on disait dans Jean XVI il dit je vais prendre le même plan un peu ceci je fais juste le brûlant de résumé excusez-moi je me suis pas là c'est le Seigneur qui nous dit Jean chapitre 16 verset 8 et quand il sera venu il convaincra le monde en ce qui concerne le péché ça fait parler du Saint-Esprit je vous dis la méditer il y a des témoignages des personnes qui vraiment ayant le Saint-Esprit rempli en eux il arrive comme ça c'était dans le cas de Jésus quand il sort une seule parole les gens commencent à pleurer je suis un pécheur je suis un pécheur ce n'est pas de l'affection c'est la vérité quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit quelqu'un qui a le Saint-Esprit quand il marche on le voit la Bible nous révèle quand vous regardez tout ce qui ont reçu le Saint-Esprit dans la Bible le jour où les apôtres dans Artebe ont reçu le Saint-Esprit aucun apôtre n'est capable de dire que je ne connais pas le jour que je reçois le Saint-Esprit et qu'on vous dit nous étions là au nombre de 120 il y a ceci qui s'est passé il y a ceci il y a ceci et le sable lorsque l'apôtre Paul a reçu seul Ananias était venu pour imposer il a dit mon frère regardons dans acte 9 nous allons voir ce qu'il dit acte 9 verset 17 Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison il imposa les mains à Saül en disant seul mon frère le Seigneur Jésus qui t'a apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit donc Saül pouvait dire que j'ai été rempli du Saint-Esprit depuis ce jour là-dessus le Saint-Esprit chez Corneille Corneille ne peut pas nous ignorer ce que nous avons vu dans acte 9 ils ne peuvent pas dans acte 19 ils ne peuvent pas l'ignorer c'est très important vraiment prions beaucoup pour cela c'est juste ce que je voulais ajouter Amen 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 Amen